RFM, le meilleur de l'auto sur RFM avec le magazine Automoto. Et aujourd'hui, grand angle sur le salon Rétromobile, 40e édition qui ouvrira ses portes mercredi prochain. Un salon en dimension exceptionnelle cette année, pas seulement pour ses mètres carrés. Prêt visite guidée avec notre spécialiste maison des voitures anciennes, Philippe Despont. Et on va commencer Christophe par la maison Arc-Urial. Alors, je m'explique, même si résumer l'édition 2015 de Rétromobile à une seule vente aux enchères peut sembler réducteur, c'est pourtant vers le stand Arc-Urial que vont se tourner bon nombre de regards. C'est une vente exceptionnelle de voitures de connexion qui sera dispersée le vendredi 6 février. Connue jusque-là que de très rares passionnées. Elle regroupe des autos mythiques, entreposées pour certaines sous de simples toits en tôle. Bugatti, Hispano-Suiza, Talbolago, Delage, Delahaye, des voitures finement ciselées, grignotées par la corrosion et le temps, et que certains collectionneurs promettent déjà de conserver dans l'état, en dentelle. C'est rarement vu. Ajoutez à ça des voitures populaires, il y a des camions et même une Ferrari ayant appartenu à Alain Delon. C'est la frise sur le gâteau, c'est le pompon sur le bonnet. Mais Rétromobile 2015, c'est aussi trois Bugatti Royales exposées par la cité de l'automobile de Mulhouse, les 50 ans de la Peugeot 204, les 60 ans de la marque Alpine et de la DS, la première, la voiture du mentaliste si vous préférez, les stands des grands négociants européens de voitures de collection, il y aura aussi une rétrospective Matra, la démonstration d'un char AMX 30, ça les enfants même, les grands enfants vont adorer. Bref, il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Et puis n'oubliez pas, comme disait Pierre Dac, une voiture ancienne, une voiture de collection, c'est une voiture dont toutes les pièces font du bruit, sauf le klaxon. À ne pas louper donc, Rétromobile 2015 du 4 au 8 février, c'est à Paris Expo, Porte de Versailles, de 10h à 19h, nocturne mercredi et vendredi jusqu'à 22h. Merci beaucoup Christophe et à la semaine prochaine, nouveau rendez-vous avec des voitures modernes. Oui, on prendra cette fois le volant de la Mercedes GLA. Merci beaucoup Christophe. Et tout de suite, retour du meilleur de la musique sur RFM, juste avant Imagine Dragons, Modern Talkie.